Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étince lente de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs. C'est toi, douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux. Poussez-nous, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Nous enchaînons avec le numéro 157. Bérissons-le par nos cantiques, Exatons-le d'un même cœur, Chantons-le d'un autre héritage éternel. Chantons-le d'un grand nom du Seigneur, Chantons-le d'un grand nom du Seigneur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit paître, et qui comble de ses bienfaits. Louons, chanteons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chanteons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donons gloire au Père, qui des cieux nous a visités. Au Sauveur qui sur le caverne, par son sang nous a rachetés. Louons, chanteons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chanteons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Quand se joue le monde de nos voies, nous aiguillons notre Dieu. Louons, chanteons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chanteons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage et reste à jamais notre secours. Ton amour dureux, ta joie fassent tressaillir le Seigneur. Ton amour dureux, ta joie fassent tressaillir le Seigneur. Louons, chanteons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chanteons, louons notre Dieu rédempteur. Juste avant de chanter au numéro 296, nous demandons à Sœur Adonai de s'avancer pour exécuter son chant. Juste après, nous allons chanter le numéro 296. Veuillez-vous à soi. Frères et sœurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Chacun ici d'entre vous a un bâtiment spécial pour louer le nom de l'Éternel, n'est-ce pas vrai ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment un grand besoin. Je ne sais pas comment je le dis, mais je dois louer le nom de l'Éternel. Parce que c'est un bâtiment spécial pour l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais je dois louer le nom de l'Éternel. Je voudrais te remercier pour les choses que tu as fait pour moi. Choseux, le méritait De t'offrir par amour pour moi Les voies de milliers d'angeurs Ne sauraient exprimer ma louange Tout ce que je suis Et tout ce que j'espère Oui, tout Reviens de toi Adieu Sois la gloire Adieu Sois la gloire Adieu Sois la gloire Pour les choses qu'il a faites Par son sang Il m'a justifié Son amour Son amour Son amour Il m'a guidé Adieu Sois la gloire Pour les choses qu'il a faites Oui, je veux vivre ma vie Pour le Seigneur Pour le Seigneur Oui, pour lui Et si je gagne Quelque gloire Quelque gloire Tout sera pour Jésus-Christ Dieu Adieu Il m'a justifié Il m'a justifié Son amour Il m'a transformé Adieu Sois la gloire Pour les choses Oui, pour les choses Oui, pour les choses Pour les choses Qui la fait Oui, pour les choses Oui, pour les choses Oui, pour les choses Quels autres Quels autres Quels autres Ciel Es-je que toi Oh mon Dieu Mon sauveur N'as-tu pas ouvert de l'amour à ma foi les trésors de mon cœur tu t'es donné toi-même à moi et vivant sous ta douce loi je ne prends de plaisir en toi oh mon Dieu mon Sauveur que me font les biens d'ici-bas oh mon Dieu mon Sauveur il passe tu ne passes pas tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté dans l'exil ou l'adversité tu restes ma félicité oh mon Dieu mon Sauveur je ne serai toujours avec toi oh mon Dieu mon Sauveur rien d'ici-bas non rien de toi m'arracher m'arracher de ton cœur les vents pleuvent se déchaîner les torrents peuvent déborder ta grâce est mon ferme rocher oh mon Dieu mon Sauveur mon Sauveur par la main droite tu m'appuies oh mon Dieu mon Sauveur par ton conseil tu me conduis mon repos sur ton cœur et quand viendra le dernier jour tu mouriras avec amour tes portes du divin séjour oh mon Dieu mon Sauveur merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 beau et parfait, et Dieu lui-même était satisfait de sa création. Il y avait abondance de paix, amour incommensurable, joie illimitée, bonheur parfaite, une saine communication verticale et horizontale, et un face-à-face en communion avec Dieu. Mais Satan et ses forces démoniaques ont envahi le traitement, et dès lors, la nudité devint honteuse. Les tourelles se transformaient en cauchemar. Le blague devint le sport national. Les repas délicieux devint dépendants de la sueur du front. La grossesse se sujette à la tristesse et à une souffrance indestructible. Les épis et les charbons devint la végétation naturelle de la terre. La violence domestique devraient à l'autre côté du jour. On commence à plaquer l'autre. Les relations amoureuses triangulaires vivent le jour. Les amis de substance et d'un corps, la drogue, devint chose commune. La haine, la méchanceté, les querelles éternes et la société secrète émergère, et les autres sortes de conflits antisociales vivent le jour. Mais permettez-moi de vous dire que ce matin, que face à cette pandémie qui ravage le monde et qui paralyse même notre Église, que Dieu, notre Créateur, ne reste pas inscrit. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer de toutes les mauvaises influences qui nous rendent captifs. Oh, l'apôtre Paul nous donne une description de la réponse divine à cette idée. Il décrit le scénario d'un cycle 2, derrière cette 11 à 15, que je vous ai mis à lire avec Nous commençons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On recommence, on recommence. J'aimerais que, à la sortie du texte mal, que vous ayez en tête ce verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiété et au combatisme moderne et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la vérité, en attendant la bienheureuse et à l'inquiétude. Le deuxième chapitre de Dieu, c'est le premier chapitre de la grâce de Dieu, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous lâcher de nous délimiter et de ce cœur de peur qui nous appartient, de l'humilier par nous et de les aider pour les bonnes heures. Dis ces choses, exorges et de l'humilier avec une pleine autorité que personne ne te bénisse. Le deuxième chapitre de Dieu a deux parties principales. D'abord, les versets 1 à 10 sont une partie comprenant des impératifs, formulés comme une série d'exhortations pour inviter les chrétiens à adopter un comportement divin. Tandis que les versets 11 à 15 sont des réalités théologiques. Le verset 11 commence cette partie de votre livre ou de réalités théologiques avec l'utilisation du mot grec « ya » qui signifie « pour » Ce mot montre une connexion entre ce qui est à venir et ceux qui le précisaient, à savoir les impératifs des versets 1 à 10. Au verset 11, Paul fait référence à la grande action de la grâce de Dieu et à l'âme apportant le salut à tous. Il utilise cette expression, l'expression « la grâce de Dieu » et ceci a 15 reprises dans ses écrits. Comme dans le verset 15, verset 15, en Corinthiens 4, verset 3, en Corinthiens 1, verset 4, et en Corinthiens 3, verset 10. La grâce de la grâce de Dieu La grâce divine est toujours définie comme étant la faveur, la vonté et la bonne volonté de Dieu pour sa création. De son côté, Hélène White définit la grâce comme étant un attribut de Dieu montré à des humains qui ne la méritaient pas. Nous ne l'avons pas recherchée, mais elle a été envoyée à notre vie. Et plus loin, après le volet, utilise le terme « grâce » comme l'intention miséricordieuse de Dieu envers l'humanité. La grâce sauve de l'Esprit. Dans son discours sur la grâce, au verset 11, nous pouvons soulever trois points importants au sujet du salut en relation avec la grâce et qui vont faire l'objet de tout le monde. Premièrement, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Deuxièmement, ce salut apporté par la grâce est une réalité historique. Et troisièmement, la grâce a rendu ce salut universellement accessible à tous les hommes. Considérons maintenant ces trois points au sujet de la grâce. La grâce est la source de notre salut. L'apropole nous présente la grâce de Dieu comme étant la source de notre salut. Sans la grâce, il nous est impossible d'être sauvés. D'ailleurs, Éphésiens 2, verset 8, l'a dit si bien, texte que vous connaissez bien, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la croix. » Et c'est un don de Dieu. Quand Adam et Ève fichèrent dans le jardin de Ève, la grâce à l'âme a vers le chien. Disons que j'ai l'espoir et vers le chien. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parle pour être jardin vers le chien. Et l'homme se cachait à loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu, et après l'âme, il dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je suis caché. » Et le Seigneur demanda, « Qui t'as appris que tu étais nu ? As-tu mangé le cuir que je t'avais défendu de manger ? » Ce texte montre clairement qu'après avoir péché, Adam et Ève allaient se cacher. C'est une conséquence naturelle du récit. Chers frères et sœurs, chers jeunes, quand vous et moi laissons la parole de Dieu à tout point d'une mauvaise voie, souvent, et très souvent, nous éloignons de plus en plus de Dieu. Oui, souvent, nous abandonnons l'Église et nous éloignons de plus en plus. Quand des membres d'Église s'engagent dans certaines voies ou se mettent à développer des attractions qui les détournent ou des valeurs spirituelles, ils se perdent plus. Ils viennent à l'Église. Un engagement actif dans la réunion de prière, l'étude de la parole de Dieu, le travail missionnaire, ou dans d'autres programmes de l'Église, dans de moins en moins d'importance et leur présent devient occasionnel et parfois éventuellement inexistent. « Comme à temps et à temps, ils vont se cacher. » Le texte, ils entendirent la voix de Dieu. Dieu ne chante pas. Il apparut de la même manière qu'avant, prononçant les mots qui ont produit de bonté, marchant d'une certaine façon qui était visible et de quoi en part avec précipitation, comme quelqu'un qui serait poussé par la colère. Il se cachait parmi les arts du diabète. Parce que l'amour, le remord, la peur et la culpabilité dont ils n'avaient jamais fait l'expérience avant, leur évangélité. Cela les conduisit à fuir aussi, quand ils avaient l'habitude d'accueillir avec joie. Malheureusement, il y a des gens qui vont à l'Église pour se cacher. Ils sont là. Ils chantent. Ils brûlent comme tout le monde. Mais ils ont leur propre agenda. Portez le nom de chrétien ou bien être adventiste du septième jour pour eux, c'est juste une couverture. Mais laissez-moi vous dire ce matin, si vous êtes dans cette situation, le Seigneur vous demande de changer de direction et de l'ordre. pour que cette évangélité, en présence de Dieu, ne pouvez pas chercher à eux pour eux. Mais le Seigneur ne voulait pas les abandonner. Alors qu'il courait, Dieu les suivit en demandant « Où es-tu ? » Il n'abandonna pas jusqu'à ce qu'il réponde. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il y a un peu plus rien. Il y a un peu plus rien. Ici, nous voyons que la grâce commence à montrer aux éliminaires besoin de Sauveur. La même chose est répétée quotidiennement à vous, ma Chère. À vous, mon frère et à vous, personnellement. Quand nous nous appuyons en courant, la grâce vient toujours à nos recherches. La grâce est persistante, nous devons soit accepter ou refuser, mais la grâce ne nous n'est pas seule. Pour nous sauver du péché de la culpabilité, la grâce exige que nous reconnaissions d'abord les blesses. La grâce dit à vous qui s'éloignent et qui deviennent indifférents, indifférents, indifférents spirituellement, se concentrant sur les joies et les plaisirs de cette heure d'arrêter et de renouer à vous. Dieu veut que tu reviennes. Beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur à cause de la musique, des plaisirs de tout monde, des difficultés peut-être économiques, des connaissances intellectuelles et parfois même à cause de la pression des parents. Certains s'éloignent aussi à cause de certains, à cause des actions de quelques membres d'Église et parfois même de certains dirigeants. Mais vous devez savoir que Dieu, le Seigneur, ne vous a pas dit de suivre la cause, mais qu'il nous a demandé de le suivre lui directeur. Amen. Mesdames, Messieurs, les êtres humains sont les victimes de mensonges, mais lorsque cela arrivera, Dieu est le prêtre de chance. Jésus est venu et s'est disponible pour nous sauver. Et maintenant, nous nous sommes dans notre vie. T'aimés, ton désir, ton être tout entier, Dieu veut te sauver. Et c'est ce que fait la grâce, c'est la source de notre salut. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été… manifestée. Paul fait référence ici à l'apparition historique de Christ que les magies nous communiquent. Jésus est l'incarnation même de la grâce de Dieu. Il serait homme, il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Le docteur Balmé Boirat et quelques amis ont réagé en Égypte il y a quelques années. Et lorsqu'ils sont arrivés, un guide touristique s'accompagnait pour des besoins. Un jour. Le guide d'abord les a conduits à la salle de la natie. Et il les a dit que Jésus y était. Ensuite, il les a venus au site du Jourdain et a déclaré que c'est ici qu'il a été baptisé. Il les a montré la maison à Cana où il avait changé l'eau en vin. Dans le jardin de Gethsemane, il a identifié pour eux l'endroit où sa soeur devint du sang. Et au lac de Galégué, il a identifié pour eux l'endroit où Pierre avait marché sur les eaux vers Jésus. Il les a conduits dans d'autres emplacements, incluant la tombe. Il les a montré qu'elles étaient vides. Et a ajouté que l'histoire de la résurrection y avait eu ici. À la fin, le guide, oui le guide, a déclaré qu'il ne croyait pas que Jésus n'avait pas le permis. Que c'est pas possible. En tant que chrétien, nous croyons en cela. Nous croyons que Jésus est le Messie et la grâce qu'il a n'est pas un phénomène du futur. Si après les soeurs, la première venue de Jésus-Christ et son acte sacrificiel qui a rendu notre salut aussi est une réalité historique. Notre anticipation en ce moment est la glorieuse apparition du Christ qui reviendra de la même manière qu'il a monté au ciel. Et ce sera l'acte final de cette passivité en qu'il a montré. Il dit qu'Aram et Charles d'Ampleton étaient deux émotions. Deux amis. Ils devaient se gêner en 1914. Les deux amis finissent par se séparer. Templeton mourut en 2001. Pré-après, il a écrit une cité « Pré-après le corps ». En français, nous vous remerciez pas. Adieu. 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 Covid-19. Il a eu le nom « Bon » et « Voix » un grand exemple, mais il n'était pas le fait de Jésus, il était l'exprime. Templeton recherchait une conviction intellectuelle par la quoi Billy croyait dans la Bible. En tant qu'apprentissiste, c'est Jésus. Nous voyons dans le Jésus-Christophe. Il n'est pas un mythe. Il a marché en Palestine. Il est allé à la croix. Vous et moi, Christ est venu dans une zone de combat. Il a fait face aux attaques et aux missiles du diable. Il les a tous venus. Oui, Jésus-Christ est venu dans un monde infesté de dents, d'hommes de main, de fraudeurs. Il les a tous confrontés dans un combat. Et à l'art final, il s'est fini. La matraille est gagnée. Cependant, il faut seulement renoncer à sa vie dans une apparente démonstration de défaites. Cependant, à travers cet acte intentionnel, il a remporté la victoire et la rédemption de l'humanité. Et l'espoir est une restauration éternelle pour tous ceux qui l'acceptent en sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et l'espoir est une restauration éternelle pour tous ceux qui l'acceptent en sauveur. Le troisième point est la classe fin de sa rédition pour l'humanité. C'est une personne. Et l'espoir a dit, Satan était là, pensant qu'il avait réussi à habiter l'image de Dieu en l'homme. Jésus vint alors pour rétablir en l'homme l'image de son créateur. Lui seul de reconstituer un caractère vidé par le péché. Il vint classer les démons qui exercent une domination sur les volontés. Il vint nous rendre semblables aux divins modèles. Plutôt qu'il vint nous arracher à la poussière et remonter les caractères déformées. Pour les rendre semblables aux divins modèles. Et leur communiquer la forme de sa forme. Jésus-Christ par le péché. Et dans Jean-Croix verset 16, Jésus dévoila les objectifs de sa mission. Pour sauter en disant quiconque croit. Personne n'est exclu de son plan. Ceux qui ne sont pas incluses sont ceux qui choisissent de s'en aller, de s'éloigner de sa grâce salvatrice. qui a déjà donné 20 ans à tous. Chers frères et sœurs, nous avons un message universel qui conduit les personnes de tout vent, de tout statut à accepter Christ comme leur sauveur personnel. On rapporte la même connaissée. Suite à la distribution du livre La Grande Controverse, Il y a plus de 100 pasteurs, d'autres dénominations, qui ont accepté le message de l'avènement de Christ et de sa grâce. Et travaillent maintenant pour gagner leur congrégation. Dans certains cas, leur congrégation les a reçu. Quelques cas similaires se répètent de partout à travers l'État. Il y a des centaines d'histoires qui montrent comment Dieu dit oui. Jésus dit que le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire, mais son objectif, lui Jésus, c'est de donner une vie riche et pleine de satisfaction à tous et à tous. La grâce qui apparaît apporte le salut à tous et c'est la réalité représente. Elle est donnée à toutes les catégories sociales leur permettant de vivre vraiment des vies intègres et joyeuses. Chacun a l'opportunité de se reflire dans la croix, dans une relation satisfaisante avec Christ. La grâce, le langage, le statut social, le bagage académique. Aucun être humain ne peut exclure quelqu'un du salut rendu accessible à Christ. Aucun être humain. On peut vous gradier ou s'ensurier. On peut vous mépriser ou chasser du temps. Mais personne, personne, Oui, personne ne peut vous empêcher de jouir du pardon et de la grâce de Dieu. Amen. Enfants, jeunes, adultes peuvent tous se réjouir car ils sont tous inclus dans le blanc du salut. La grâce, la grâce, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous disons le verset de nous. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiété et au combatisme d'elle et à vivre selon la sagesse, la justice et la vérité. Dans ce verset, Paul personnifie la grâce. Il donne à la grâce capacité intellectuelle, sagesse, expérience, autorité, profil académique. Une référence. Paul a accordé à la grâce une référence d'enseignant avec un curriculum spécifique. A savoir, respecter un certain comportement et promouvoir à l'autre. C'est que la grâce nous enseigne à l'inquiétude. Et ceci avec une nuance supplémentaire, ici, de refuser, dans le sens de renoncer. Le travail. Le travail. La construction de la vasierie que nous devons continuellement refuser une mauvaise conduite. Et les désirs qui arrestent. Pour que nous puissions vivre la vie chrétienne. Et dans Psy, Paul nier les versets 1 à 10, il définit la mauvaise conduite. Comme étant une démonstration de manque d'amour, d'une mauvaise conduite. Comme étant l'intempérance, les fausses accusations, les façons par lesquelles la parole de Dieu est blasphémique. L'intention de la grâce de Dieu est de créer des personnes saintes et vieuses qui vivent en dépendant de Dieu au milieu des forces sataniques. La grâce enseigne d'une leçon réfléchie, d'une leçon positive, de la façon dont nous devrions vivre en nous contrôlant de la manière réfléchie. Cela signifie que nous devrions vivre vertueusement d'une manière droite et être conscients de nos actions témoins de la vie de Dieu. La grâce nous enseigne et nous permet d'abord de vivre correctement avec nous-mêmes, avec un contrôle de soi réfléchi et non correct. Deuxièmement, la grâce nous permet de marcher intimement avec Dieu et avoir une bonne relation, une relation de piété authentique avec nous. Nous devrions trouver du temps à la croix, l'adoration individuelle ou collective, étudier la parole, évoluer. Mais la grâce nous permet aussi d'avoir des relations pleines de voiture avec les autres, donner du bonheur et partager l'évangile avec eux. Il nous invite, d'ailleurs j'ai cru à plusieurs reprises, il nous invite directement à être conscients. Il y a beaucoup de textes dans la Louvre qui montrent ça et je vous propose. Ce matin, le docteur, qu'elle est certaine fois avec nous, nous lisons ensemble. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il est détruit. Car celui qui voula sauver sa vie, est celui qui a été le bonheur. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il fait à son âge, ou s'il détruit lui-même. Il dit à tous, si quelqu'un, si quelqu'un, ce message de l'évangile est d'abord personnel. Chacun est invité à recevoir personnellement les paroles de Dieu, à en considérer les implications pour sa vie et à y répondre personnellement. Par les positions et qui s'accordent, qui s'accordent avec le message. Car le véritable Christianisme n'est pas une religion de masse, mais une relation personnelle avec Dieu. Mais il faut dire que cet appel de Jésus s'adresse aussi à tous, sans exception, car c'est un message universel. Jésus appelle toute créature à devenir son disciple. Notez que le terme disciple ne s'applique pas aux apôtres ou à quelques personnes qui vont s'appliquer aux autres. On n'a pas besoin d'entrer dans une autre religion quelconque pour devenir un disciple. Vous devez savoir aussi qu'il ne suffit pas de dire ou de croire que Jésus est mon sauveur, ou bien que Jésus est le sauveur pour être considéré comme un disciple. Parce que même Satan le croit. Parce que Satan le croit que Jésus est le sauveur. Donc, dire que Jésus est le sauveur, ça ne fait pas de croire un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a Jésus pour maître. C'est un apprenti, un reproducteur, quelqu'un qui cherche à reproduire ce qu'il a reçu de Jésus en retour. En votre terre, Jésus vous a délégé. En retour, vous avez le devoir de partager ce qu'il a reçu. Ce matin, chers frères et sœurs, je vous invite avant tout à connaître ce qu'il a reçu de Jésus. Un disciple, c'est bien plus qu'un auditeur ou qu'un spectateur. Je vous encourage à vous délégé à reçu de Jésus, à nourrir vos rêves de toutes les belles choses que Jésus apprête. Je vous encourage aussi à faire passer de l'épreuve de Jésus. Avez-vous vraiment de parler de Jésus? Avez-vous vraiment de défendre votre croix? Êtes-vous des spectateurs de Jésus ou êtes-vous des disciples? Sommes-nous des simples consommateurs des bienfaits de Jésus ou sommes-nous des disciples? Parce qu'en réalité, nous mangeons de la grâce, nous buvons de la grâce et nous risquions même de la grâce. Suis-je un supporter de Jésus seulement les jours où il gagne et un lâche les jours où il est rejeté par la majorité? La lecture des évangiles ne me donne-t-elle pas envie de devenir un disciple solidaire de Jésus? L'actualité ne m'invite-t-elle pas à désirer avoir un maître comme Jésus pour me guider et me conseiller? Revenons dans notre texte de base. C'est-à-dire que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le grand jour de gloire de notre Seigneur. Les propositions subordonnées de ce verset nous appellent à vivre de point de vue spectatif et dans l'espoir de la venue de Christ. C'est ce qu'on appelle l'espoir béni. L'espoir béni s'évite dans l'attente des bénédictions invisibles et sûres, mais non encore réalistes. Cette histoire, c'est le grand évitable de la vie de Dieu. Il comprend le second retour des îles de Christ, la résurrection ou la transformation des croyants et la glorification des saints dans le roi de Dieu. Chers paix et soeurs, ne perdons pas de vue. Le fait que nous attendons le jour où le Seigneur s'y va, c'est mon peuple. Bienvenue au soir de la maison. Vivons, oui vivons en étant prêts dans l'attente de la victoire. Et quand je viendrai au roi des rois pour nous libérer de la prison de ce monde, la grâce et la grâce nous amènera à la maison de Dieu. Amen. Nous disons un go Amen. Amen. Nous remercions infiniment le Seigneur pour le don de sa parole, aussi pour l'occasion qu'il nous donne d'entendre ce message. Nous remercions aussi le Seigneur du fait qu'il a choisi Frère Marion pour nous parler, que le Seigneur continue à le qualifier davantage afin qu'il trouve d'autres messages pour parler à son peuple. Pour finir, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter le numéro 531, écoutez l'appel du berger. Levons-nous. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour. Chers Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le beau berger leur éclame. Mourant de soif, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le beau berger leur éclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus, que nous le voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le beau berger leur éclame. Seigneur éternel, en ce moment, nous pouvons te dire merci. Merci pour le prix d'une âme, que tu nous donnes grâce. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus, pour nous ta grâce. Et nous donnes en ce moment, de saisir cette promesse, et de marcher avec toi, au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 271, Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada